Ah oui, la comédie musicale Les Producteurs sera présentée au Théâtre Saint-Denis à Montréal de la fin du mois. Christine, vous avez pu assister aux répétitions du spectacle aujourd'hui. Oui, répétitions, bon, sans costume, sans trop de décors non plus, Sophie, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai ri, j'ai souri à plusieurs reprises. Serge Postigaud en grande forme, c'est lui qui mène le projet Les Producteurs. Voici l'univers de la comédie musicale. La comédie musicale la plus primée de l'histoire de Broadway arrive au Québec. Les Producteurs, c'est l'histoire de Max Bialystok, un producteur déchu qui tente de retrouver sa gloire d'autrefois. Il n'y a plus d'argent, il y a un comptable qui vient l'aider, Léopold Blum, le personnage qu'il fait jouer. Puis ils réussissent ensemble à trouver une espèce de... appelerons-soir une petite crosse. En faisant un flop, il pourrait faire plus d'argent que s'il fait un hit à cause d'un truc complètement illégal. Il faut venir voir la pièce, comment ça se passe. Et à partir de là, il décide de monter le pire show qui existe. Serge Postigaud, qui a incarné le personnage principal le temps de 400 représentations à Paris, reprend son rôle en plus d'être metteur en scène de la version québécoise. J'ai refait la traduction, j'ai refait l'adaptation et j'ai refait la mise en scène et tout ça. Donc il n'y a absolument rien ici du spectacle de Paris. Il y a beaucoup de références québécoises aussi qui sont des anachronismes même pas possibles. Tu te dis que ça ne se pas dans les années 60, là. Parce que les producteurs, c'est avant tout le film oscarisé de Mel Brooks en 1969 qui parodie et critique le milieu du spectacle de façon irrévérencieuse. Donc tous les producteurs sont des voleurs, tous les juifs sont à l'argent, toutes les femmes blondes sont un peu nunuches, tous les Allemands sont des nazis. Et c'est le génie de Mel Brooks, c'est d'y aller à fond et d'en donner à tout le monde. C'est parfois dur à recevoir, mais c'est tellement puissant, tellement drôle, tellement bien écrit, ça en est intelligent. Et les quelques numéros présentés en répétition le rendaient bien, même sans les décors complets et les costumes. Les producteurs à voir dès le 28 mars au Théâtre Saint-Denis à Montréal, puis cet été au Théâtre Capitole de Québec. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.